nouvelle vidéo donc cette fois ci sur le gbp usd j'ai attrapé ce très 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 bon trade je peux dire ça ouais qui a résolu en un total de donc 23,4% je crois ouais c'est fou quand même donc c'est une position scaler en gros c'est du coup j'entre dans un trade et et donc je trouve encore plus de setup après avoir entré dans le trade donc j'ajoute de la marge à ma position j'ajoute encore plus de trade à du coup mon trade de base alors donc sur gbp usd là là déjà on est sur le h4 ok et je vais pas vous expliquer entièrement mais on était sur une grosse tendance baissière ok avec du coup des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents et donc dans cette grosse zone ici je vais pas je vais pas entièrement retracé à l'arrière et vous montrer mais si on a cette zone de demande où le prix avait la possibilité de faire freiner un peu c'est cette tendance baissière une fois qu'on vient la mitiger donc ici ce qu'on avait eu vite fait on réagit tranquille sauf qu'après bah on vient liquider le bas quand même donc ici on a la casseur de structure de ce bas donc bah ce haut c'est c'est un haut protégé quoi c'est le nouveau haut protégé de la tendance baissière et bah donc ce qu'on fait après c'est qu'on redescend encore plus encore plus profondément dans la zone de demande on mitige du coup les dernières ventes avant l'achat qui était qui datait d'il ya pas mal de temps quand même et donc après ici et j'ai dessiné une petite boîte pour montrer ici très bien on a une accumulation week off avec la schématique on peut là on peut la dessiner et tout donc ici on a accumulé pour ensuite créer une tendance haussière et venir casser le haut protégé donc ici on a notre shift dans cette tendance baissière et là on était parti pour une tendance haussière donc voilà on est parti pour une tendance haussière déjà on a cette zone de demande qui confirme un peu et même s'il n'y aurait pas cette zone de demande on peut là on peut complètement l'oublier juste on a shift et de tendance sur cette tendance baissière puisqu'on a cassé le haut qui est censé être protégé là on serait censé venir monter respecter la zone d'offre qui serait là dedans pour ensuite venir casser le bac qui est là sauf que c'est pas ce qu'on est venu faire donc là on monte voilà tranquille et là on redescend et juste on crée tout un bordel fin voilà et en réalité tout ce qu'on fait c'est qu'on crée une masse mais une masse gigantesque de liquidités donc vendeuse vu que en dessous de tous ces bas il y a quoi en dessous de débat c'est de la liquidité vendeuse parce que là enfin je sais pas moi je trade pas les concepts de retail mais donc là ici ce qu'on peut avoir voilà parfait waouh super qu'est ce qui kiffe les retail il kiffe donc appliquer le modèle de dessin par défaut donc ici voilà là qu'est ce qu'on a cette zone de support donc là on a cette zone de support là une touche deux touches trois touches quatre touches cinq touches enfin voilà il ya juste un nombre inimaginable d'achats à ce niveau là avec du coup le stop loss qui serait du coup au niveau de cette zone de demande qui est donc représenté par une mèche sur le l'intervalle de temps 4 heures mais sur les intervalles de temps plus petit on a bel et bien un gros mouvement baissier avant cet achat très agressif vous voyez cet achat très agressif et on a dû vendre en gros on a cette accumulation week off et cette vente c'est le spring de cette accumulation week off on a le préliminaire et support le selling climax automatic rallye et les tests et puis le spring qui vient tout liquider pour ensuite créer le début de cette tendance haussière donc là dedans le composite man les plus grosses institutions un monsieur richard parce que moi le composite man je lui ai donné un nom maintenant hier je lui ai donné un nom j'ai décidé de l'appeler richard donc richard ce qu'il a fait c'est qu'il a vendu fortement avant d'acheter donc ici il a ses positions en vente qui sont en négatif puisque maintenant le marché il est sur une tendance haussière donc il a des positions en vente à revenir fermer avant de poursuivre cette tendance haussière puisqu'il va pas continuer cette tendance haussière avec des ventes en négatif à l'infini ok il est en profit sur tout ce qu'il fait son système fait en sorte qu'il soit toujours en profit mais il a la possibilité de venir fermer ses positions en négatif et donc ce qu'il fait c'est qu'il crée du coup tous ces bas qui sont égaux ici tous ces bas déjà on vient liquider une fois là on a un triple bas on crée encore un equal low on vient prendre et là ici qu'est ce qu'on avait on avait tout un bordel on avait des zones de demande là où les gens qui traient la smart money comme moi ils se mettaient à acheter là avec leur stop loss pile poil au niveau de cette zone de demande bref donc là monsieur richard qu'est ce qu'il a richard lui ce qu'il veut faire c'est acheter pour poursuivre cette tendance haussière vu qu'on est parti sur une tendance haussière le flux d'ordre il est haussier donc lui ce qu'il veut faire c'est acheter sauf qu'il va pas le faire à un niveau n'importe où ok parce que lui ce qu'il veut faire c'est venir acheter pour venir casser ce haut qui est faible et donc ce bas il est protégé vu qu'il a cassé la structure qui est là donc lui ce qu'il veut faire c'est acheter mais il va pas faire son achat n'importe où parce que quand tu achètes qu'est ce qu'il faut de l'autre côté il faut la vente quand j'achète un bitcoin il y a un autre mec de l'autre côté du monde sur son pc dans sa jambe qui est en train de vendre un bitcoin pour un achat il faut une vente donc si le monsieur richard il veut acheter des trillions des milliards je ne sais quoi là je sais pas comment on dit pour venir créer du coup enfin du coup acheter des milliards pour créer cette tendance haussière là qu'est ce qu'il lui faut la contrepartie en vente donc là ce qu'il fait c'est qu'il crée toute cette liquidité vendeuse il vient la chercher il vend ok il vient chercher toute cette liquidité vendeuse maintenant il a toute la contrepartie qu'il lui faut pour pouvoir acheter maintenant qu'est ce qu'il fait il vient dans la zone de demande il ferme ses positions en négatif et en même temps de fermer ses positions en négatif il se met à acheter donc voilà il fait deux choses en même temps c'est parfait pour lui c'est parfait pour lui de faire ça il va lui ce qu'il veut faire c'est acheter donc il achète ou une fois qu'il aura pris toute la liquidité et en même temps il ferme les dernières positions en négatif et là la dernière vente avant l'achat je vais pas vous montrer exactement là ce que vous pouvez faire c'est vous imaginer dans cette mèche plusieurs grosses bougies rouges avant plein de grosses bougies grises puisque du coup moi mon thème de graphique il est comme ça bref donc là ce que je fais je prends mon achat et je vise le haut avec mon stop loss en dessous la zone de demande c'était un 1 pour 3 1 pour 3,5 un truc un peu petit et donc voilà là le setup il était juste absolument parfait là là dedans on a du déséquilibre c'est c'est juste parfait on a énormément de volume au niveau de cette dernière vente avant l'achat aussi ça se rencontre avec mes niveaux clés de fibonacci bref c'est parfait donc là ce qu'on a c'est que déjà je suis dans la première vente et donc ici maintenant je vais vous montrer du coup les positions ajoutées pour du coup au lieu de juste sortir de ce trade avec un 1 pour 3 je sors de ce trade avec un 1 pour 23 donc ceci montre très bien que en fait avec des positions ajoutées sur les intervalles de temps plus titres peuvent donner des ratios risques récompenses encore plus gros que si tu prenais juste sur l'ordre limite de la zone globale donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller je vais aller sur le 30 minutes je crois que j'avais trouvé ça sur le 30 minutes donc là je retourne donc là ici ce qu'on a miam waouh c'est parfait est vraiment j'ai kiff ces setups donc là on revient dans la poi dans la zone d'intérêt 4 heures et on réagit et là on réagit quoi là qu'est ce qu'on a fait on est descendu en tendance baissière pour venir mitiger la zone sur le 4 heures donc ici on a ce bas enfin on a ce haut pardon ici et là on a ce haut qui est protégé puisqu'elle a cassé la structure du bas qui est là donc là ce haut il se fait prendre là ça se fait prendre par des mèches mais sur les intervalles de temps plus petit on a bel et bien une casseur de structure là qu'est ce qu'on a on a la dernière vente avant l'achat donc ceux qui ont l'habitude de voir des ordres blocs parfaits avec des bougies vendeuses avant l'achat sur les intervalles de temps plus petit là on a bel et bien des bougies vendeuses avant l'achat donc on peut la raffiner dans la mèche qui est ici sauf qu'en réalité cette mèche je vais pas vous expliquer entièrement ce que c'est mais en gros là on a une mèche qui passe à une autre mèche et en gros ces deux mèches c'est des ventes là on a monté pour ensuite créer une mèche vendeuse pour ensuite créer une autre mèche vendeuse pour ensuite acheter ok c'est pas semble peut-être compliqué mais donc voilà je vais pas vous expliquer puisque je vous le dis ça en fait ok vous n'allez pas vous n'allez pas me contester là donc on a cette nouvelle accumulation là dedans qui crée du coup cette expansion vers le haut la dernière vente avant l'achat c'est elle donc là le composite man ce qu'est ce qu'il fait il fait exactement la même chose que je vous ai expliqué sur le 4 heures j'ai pas besoin de vous expliquer encore une fois la même chose c'est le même setup c'est exactement la même chose mais sur les intervalles de temps plus petit puisque le marché il est fractal tout ce qui se passe sur les intervalles de temps plus grand se passe sur le 1 minute 15 minutes 30 secondes c'est parfait c'est c'est tout les les intervalles de temps plus petites construisent les intervalles de temps plus grandes et les intervalles de temps plus grandes sont construites par les intervalles de temps plus petites et tout est fractal ok c'est comme le temps dans la vie réelle les secondes construisent les heures les heures construisent les semaines les semaines construisent les mois c'est pareil c'est exactement pareil donc là ce qu'il fait il vient mitiger ses dernières positions en négatif en prenant toute la liquidité qu'il lui faut qui va lui permettre de créer cet achat donc là je prends mon achat parfait je crois j'avais trouvé une confirmation sur les intervalles de temps encore plus petites donc celui là c'était un 1 pour 11 1 pour 12 je sais plus et donc parfait mais ouais mais par contre gbp usd il m'a gâté cette semaine c'est une dinguerie donc là qu'est ce qu'on fait on crée exactement la même chose on casse des structures de haut faible et là qu'est ce qu'on fait mais regardez la précision du truc c'est juste parfait c'est logique regardez c'est c'est bas égaux ok c'est bas regardez moi ça déjà zone de support déjà on a ça c'est que tout déjà toutes les merdes qui sont en train d'acheter la zone du support avec leur stop loss jet en dessous là du coup on a toute cette imbalance déséquilibre faire value gap c'est la même chose à venir combler là dedans ok et là qu'est ce qu'on a la dernière bougie vendeuse avant l'achat donc position en négatif à venir fermer là dedans on vient les fermer en prenant toute la liquidité qui va lui permettre d'acheter vous voyez la précision du truc vous voyez la précision il vend pour fermer ses positions en négatif pour ensuite acheter fortement là qu'est ce qu'il a créé là il a créé quoi monsieur richard dans cette bougie sur les intervalles de temps plus petit on a une nouvelle vente avant l'achat il revient dedans pour fermer ces dernières positions en négatif en prenant de la liquidité qu'on peut pas voir là sur les intervalles de temps plus grande comme celle ci et bam on monte donc voilà parfait je j'ai pris quelques partiales j'ai pris des partiales sur le troisième trade et les deux autres j'ai pas pris de partiale puisque c'est en fait c'est un autre compte là j'ai commencé un compte pour me faire funder bref donc là on monte et ben voilà on casse du coup la structure qui est sur le 4 heures et bah c'est littéralement c'est excellent là ça veut pas charger je sais pas pourquoi et donc voilà là on vient très bien on monte du coup le haut sur le 4 heures le haut de cette du coup tendance haussière globale là on dirait pas on dirait pas vraiment une tendance haussière mais on est sur une tendance haussière c'est juste de la du retracement pour venir fermer les dernières positions en négatif et donc ici si vous voulez très bien voir pour ceux qui me croient pas dans la mèche qu'on voyait sur le 4 heures on a cette dernière bande avant l'achat c'est parfait vous voyez ça ici vous voyez cette accumulation week off je peux la schématiser mais donc la vidéo je crois aller long je vais pas le faire et donc ici on a le preliminary support on a les ventes on crée des débats égaux on crée des trend lines dans tous les sens on vient tout liquider on vend avant d'acheter bref donc monsieur richard tout ce qu'il fait littéralement il nous dévoile tout ce qu'il fait de voilà c'est juste absolument parfait donc allez c'est tout donc voilà pour cette vidéo allez ciao